et yop les petits potes c'est brekou nouvelle vidéo sur clash roy les gars aujourd'hui nouvelle vidéo les gars tout simplement je vous présente un deck les gars donc un deck mk ballon les gars qui n'est pas de ma création les gars qui est d'un collègue qui s'appelle ekpingui les gars un très très bon joueur voilà tout simplement donc avec ce deck c'est mon c'est la deck ce deck ce deck c'est la première fois avec lequel j'ai fait un SD donc la première fois j'ai fait un SD j'ai testé que j'ai fait 11 j'ai fait 11 je suis tombé sur deux très très bon joueur en top 500 monde qui jouait à raconter donc j'ai un gros blanc sapi avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu ça fait son plaisir et merci de ce qu'ils feront les gars et on part entre des plus classique sur la première game les gars voilà donc contre jeffman de vieux clasher les gars good luck on lui fait un petit des petits bisous et on met sur le on met contre le petit mineur ok du bris spam pourquoi pas je pense que c'est vrai ça va je vois pas de des comme ça donc là malheureusement je vais assumer que je vais assumer les coups on va garder le mk on va garder le chasseur le chasseur qui peut être une carte très importante dans le bris là on va par exemple un cas là je vais je pense j'ai vraiment écouté normalement le mk qui fait la fin qu'il déglingue hop voilà mk là on va mettre de bons dommages normalement soit pour mettre un coup peut-être le deuxième on est pas le deuxième coup mais c'est pas grave mk on qui lag un peu là par contre ça va pas le faire c'est la colère comme ça ok il a hâte et son archer soit mieux pour moi est-ce qu'on mette ça je mette une petite méga j'ai hâte et clairement la méga guerrier oh non j'ai fait de la dé je vais devoir miner en la france j'ai pas trop le choix en plus ma coquille lag un peu c'est assez chiant qu'une idée de pourquoi il faut vous mentir que les gars j'en ai aucune idée de pourquoi ok bon il a réussi à rattraper les dommages que j'ai mis on tombe sur un bonjour dès le départ c'est assez chiant je suis dans un défi classique de base pas un super défi et vas-y tranquille on va mettre le petit chevalier ici ok pour toi je te... toi c'est cadeau ça ok là je sais je m'attends qu'il mette un électro hop je m'attends très clairement qu'il mette un E-Wiz là on va les mettre un coup s'il défend pas plus on va les mettre un coup ça fait plaisir on va les même prendre cette tour en fait on va laisser le fantôme c'est pas grave ok il spam hop on détruit cet archer on met le chasseur hop ok on a un poison je pense qu'on va partir en MK ballon au pont au corner quoi comme vous avez compris genre comme ça avec un pré-shot mineur dommage malheureusement on va les mettre ça comme ça hop on va les mettre un coup on va les mettre deux coups on va les mettre deux coups c'est sûr on va lui laisser ma tour je vais en balais que j'ai pas plus la défense ça serait inutile ça serait des électrières cachées là on va les mettre un petit chevalier on va les mettre un petit cul en plus hop pour aller soutenir tout mon push nickel on fait une très très bonne def ok je pense pas grave il va pas s'attendre à ça je pense c'est vrai clairement qu'il va pas s'y attendre allez j'ai dit tranquille c'est sec on a encore une signe les gars parce que j'ai peur qu'il tape bien un coup hop MK qui saute euh bon je pense clairement qu'on a un bon matchup on va refaire la même hein hop hop ok on va les mettre un mineur en plus ici cette fois-ci euh on va les mettre juste un fût pour pas trop voilà mais sinon on va les prendre cette première victoire contre Jeffman les gars on va aller directement sur profite parce que je crois que c'est un bon joueur mais je suis pas enfin je pense pas à un excellent joueur je dirais juste un bon joueur je pense il a genre 6k3 de record euh ouais il y a tout il a bris spam to max ok bon bah il a 6k de record il joue le deck de viper oh il a 2 decks full max voilà chaque kill a les gars comment il peut pas monter autant bref on part sur ça deuxième game les gars euh contre Megalodent Megalodent contre Megalodent les gars hop ok part en sorcière on va juste aller mettre un méga chevalier ok oula ok bon lui c'est pas un bon joueur je le sais direct quand tu mets ça c'est qu'en général c'est pas jouer mais bon ça nous va ça nous fait une victoire gratos ok le barbare qui est en train de déclater la sorcière ça c'est cool nickel parfait parfait là on va aller prendre pas mal d'Elex euh je vais mettre une méga ici pour pas perdre d'Elex mais si on prend une tour c'est pas grave là il va se prendre un double contrepeche mais qu'il va pas tout comprendre bah dès là ensuite ce qu'on peut faire c'est euh mettre mineur ballon ah ça c'était pas prévu ça de base dans le dans le contrat j'avais pas signé pour que qu'il y ait une T2 et un sorcier en fait bon heureusement on va comme aller prendre une tour euh enfin j'espère en tout cas parce que c'est censé la merde ok ok on fait ça hop ah euh d'autres qui jouent Golex avec euh bon tant pis c'est pas grave alors on va aller on va perdre beaucoup de match c'est pas grave on va mettre beaucoup de bon dégâts pas dramatique euh il est une T2 il est un sorcier c'est assez relou euh clash coup de clash ok bon ok on va mettre une sorcière on va mettre un chasseur cette fois-ci si on va bien garder euh euh le MK pour le Golex parce qu'il on remet un Golex euh il joue un deck très skill euh euh je dis pas que je dis pas que c'est un deck no skill parce qu'il m'éclate hein mais c'est juste parce que là j'ai juste méga mal joué sur le départ regardez là j'ai fait une défense quasiment parfaite euh faudrait que j'arrive à recycler faut que je cycle un truc hop et là ensuite tu peux me faire ça hop chevalier ballon au pont il peut pas mettre de TDE parce que sinon elle se fait quasiment one shot instance et je détends ce que j'ai expliqué elle se fait quasiment one shot instance il met des flèches mais bon on va quand même mettre deux coups de ballon s'il défend pas plus on va aller mettre deux coups de ballon on va aller quasiment prendre ce tour hein on va mettre un chasseur hop on met le petit chasseur le petit fût euh le petit fût barbare et là on va le prendre c'est que je like donc là je prends beaucoup de dégâts dégâts pour plusieurs joues et là on peut directement repartir en euh euh tout ça hop et on va aller prendre un 3 pour 1 contre euh euh Megalodon ça fait plaisir ça fait plaisir une petite euh game assez gratuite nickel parfait bon les gars on se retrouve euh pour euh euh on se retrouve à la troisième game et voilà les gars on est repartir sur cette troisième game contre l cruelk de AXA6 ok nickel on va mettre le petit fût hop ok ok l'énormé squelette pourquoi pas euh on va juste mettre un petit chasseur à la euh le chasseur ok c'est bon haha lui aussi il bug le chasseur à ce que je vois ok on va partir en ballon hop on se prépare à mettre une snowball on va mettre une snowball maintenant euh je sais que c'est un peu tôt mais euh en fait c'est oh en le con en le con ok on va les mettre de très très bon dommage sur pêche euh l'article qui veut mourir nickel on met d'excellents dommages euh ça fait plaisir ça fait plaisir ok on va juste mettre un fût alors là il faut que je le précharge parce que Mako lag un peu ok on va tenter de le mettre maintenant ok ah j'ai euh normalement tu me mets au dernier moment mais bon regardez les gars le temps que ça prend genre Mako elle fait n'importe quoi ok on va mettre un MK au con euh là je pense qu'il a plus trop des legs plutôt que je peux forcer au pont et selon le MK ouais nickel donc le Méname et squelettes il a mis beaucoup trop tard malheureusement pour lui bon on va aller prendre cette première coup assez facilement bon on va même très très facilement donc on va juste méga gargouille les deux euh dragon squelettes ok petite méga gargouille ici hop nickel la méga qui tout shot les dragons c'est c'est cool ça et les gars là on va repartir en pêche directement hop hop voilà bah nickel on se prépare la snowball ou le con oh le con ok bon on va aller prendre sa deuxième tour gratuitement hein c'est là elle est offerte le tour mec elle m'a dit tiens je te l'offre gratuite je pense qu'on va équivre la tour du roi je pense qu'elle va nous aider la tour du roi alors allez plus t'as pensé j'ai eu plus à je crois que je l'ai raté en plus non c'est bon non c'est bon je fais bien de la d jusqu'au bout là hop le mk qui a fait le taf là les en fait j'ai rien pour les battre c'est ainsi j'ai la snowball j'aurais pas dû la jouer en plus là il spam euh bon ça va ça va qu'il est vraiment nul à chier parce que ça je me suis fait éclater par un bon joueur clown qu'on utilise pas en plus là allez il fait un bon schoibar là il joue bien c'est un très très bon spam hop wow 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 jonya 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 oh il ya qui propose le papa uh un matin ça on va mettre le chevalier cuit ça hop on a un deuxième chasseur les gars en résistance hop il y a des premiers chasseurs chasseurs à d'époque ce golem on va les mettre ça et on va les même le point de trois courants les gars contre elle prenne les gars et on se retrouve pour la prochaine et voilà les gars on se trouve sur la quatrième game les gars contre joseph x de harika cyclant ok ok on va mettre un petit mk nickel on va directement ballon c'est c'est des brise femmes on n'a pas peur on peut faire c'est dès le départ c'est une brise pas c'est bien ce que je pensais si mon électron sorcier trop tôt le mk va se tuer à des gars oui alors je crois que c'est le pire le pire truc qu'il pouvait avoir c'est les gars oui vraiment c'est vraiment le pire truc qu'il pouvait avoir on va mettre on va mettre un chevalier et ici on va être avec un chasseur un peu derrière comme ça normalement là ça fait normalement la sadef normalement sadef on va vite on va protéger le le chasseur très très bien joué de sa part il va prendre un coup de pk c'est pas dramatique on a des plus de dégâts que lui donc ça me va ok voleuse je suis plus de mineur un peu c'est ma coquillage ah c'est bon elle est plus ok c'est bon là il s'est posé un sens nickel ça fait plaisir ok petit petit bélier de combat fond de map tranquillement on va aller mettre une méga plus une snowball nickel ok parfait mais les gars oui il a fait de la dé là les gars il a fait de la dé moi je vous le dis les gars là il a fait de la dé parce que il a plus de garouille les gars il a plus de garouille c'est à dire qu'il a pas d'arche magique c'est à dire qu'il a un électron sorcier obligatoirement donc là ce qu'on peut faire c'est clairement partir en ballon on sait qu'il a bas de bâtiment il n'a pas peur là on préchote l'électro ah ça c'était pas prévu ça euh ouais on va quand même prendre un coup normalement on prend tous les cas en coups ah dommage ouais alors là c'est la dé là ok on va aller mettre ça là comme ça je pense qu'avec une snowball ah on va se prendre la charge on va se prendre la charge on n'a pas de choix on va assumer la charge oh on prend pas la charge ok on a pris zéro dégâts sur ça je sais pas trop comment on a pris zéro dégâts et ça ça fait plaisir donc là ce que je pense que je vais faire c'est que j'ai parti en ballon je pense que ça va surprendre que je peux prendre en ballon ok avec une méga garouille derrière et on préchote le l'électro sorcier ok dommage j'ai pas réussi à préchote mais là si on met une bonne snowball il y a moyen qu'on met un coup ok on va prendre les dégâts de mort c'est déjà ça et là c'est de la merde et là pour le coup c'est vraiment la merde alors là on peut essayer de mettre un petit méga chevalier qui valait énormément d'abord tout ça on va mettre une petite méga grouille pour la dépop ces gargouilles et là c'est la merde encore une fois hop je vais me faire éclater ok normalement normalement je prends oh non non le barbare ok c'est chaud les gars il a qu'un poison pour finir normalement il a qu'un seul poison pour terminer il a deux poisons là il me semble deux voire même peut-être trois poisons il faut juste qu'on prenne 0 dégâts tiens c'est qu'il a pas d'arche magique donc il pourra pas nous avoir avec son marché et là il a plus d'expansion il a plus d'électro sorcier les gars il met un poison il force on va mettre une méga hop on met la petite snowball pour aller dépop tout ça pour aller hop sur la méga normalement et malheureusement on va perdre cette gamme je pense je pense qu'on a fait un jeu l'instant il a apporté poison là il est très clair on a apporté le poison il a apporté le poison et malheureusement on va les perdre cette cette game avec les gargouilles c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai pas de flèche pour aller tuer ce les gargouilles ouais je pense qu'elle a un bon match up là ok on se retrouve dans la prochaine game et voilà les gars c'est la prochaine game contre diners de de surplus verre ok alors là ce que je pense faire c'est que là je peux mettre un ballon que l'on se plaît les gars puisqu'on a le ballon un commentaire first play on prépare le mineur s'il nous met enfin c'est glace voilà enfin c'est glace mon squatter tu connais alors j'espère juste que c'est pas du splash parce que sinon c'est la merde ok le mineur qui est fait il va t'en a deux et t'en a pas à toi tu vois ok parfait on met deux bons coups il arrive le cimetière là c'est sûr un mille pour cent qui cimetière le chevalier qui va vraiment faire le taf normal chevalier plus tour ça largement défendu bon je pense qu'il aurait du tornado il aurait du tornado il aurait évité un coup et il aurait il aurait pas fait ce peuple de mer qui a fait 500 dégâts pour ensuite prendre un contre pêche où j'ai prendre la tour simplement parce que là n'importe quoi qui mais là c'est trop bon je crois pas mais les gars aussi avec les v7 j'ai oublié qu'il avait ça autant pour moi on va prendre les dégâts de mort au moins c'est douchement balle et comprends si on prend les dégâts de mort ça me va on va reprendre les mineurs il va mettre les mineurs tranquille voilà un coup deux coups trois couilles à chasseurs à défendre derrière les gars et on va défendre cette première tour ça fait plaisir le tbs il a été gratuit de cette eau il a sa tour à bombe il a dû mettre une tornade en plus il a fait de l'adhéant là ce que j'ai juste peur c'est qu'ils mettent un chevalier devant baby on va mettre ça on va faire la même on va remettre on va mettre une snogo je veux dire et voilà ça va être défendu assez facilement on va prendre 500 dégâts sachant qu'on a une grosse avance après il y a un raconteur je t'ai précisé le ballon normalement il est pas censé passer je suis obligé de gratter full mineur sauf que bon normalement le mineur tu réussis à te jette deux trois fois et je vais prendre 15 ans donc on va poser un mkf on va tranquillement on va s'installer qui est ce qu'il fait ici que là j'ai chasseur un baby drag ouais ok mais force ah oui on n'a rien à fait plus lui mais qu'il en mode bas les couilles bon là je pense que c'était logique que je fasse ça ok il a bien joué bel tour à bombe je pense que j'essaie de remettre un mk sur tout le blush je vais remettre mk au pont en mode balec j'espère qu'il va sur le sensi glace nickel nickel le mk qui connecte à la tour il va devoir sur le def on met un chasseur ici hop le barbare qui tue sensi glace c'est pas c'est cool on met un chevalier on est prêt à mettre le ful s'il faut et on va aller partir sur cette euh c'est pas qu'un mine euh c'est pas qu'un mine euh sur cette dernière game en tout cas les gars euh j'espère que le deck vous a convaincu les gars le deck sera dans la description les gars en tout cas euh si vous voulez euh bref on va s'arrêter sur ça les gars j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker la commenter et la partager ciao ciao ciao